Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Manfred et la Côte Vampire, menée par Katox. Salut Katox ! Salut ! Alors on a fait un petit bilan de la position. Je crois qu'on était quasiment à passer le tour. Oui je peux passer le tour ça c'est clair. Moi j'étais blasé de ne pas avoir réussi à choper cette armée là mais ça devrait se faire. On s'était pris une mandale, non c'est vrai. Comme tu dis, certes il en a perdu mais on a quand même bien bien fait douiller Kéros et en plus il prend une attrition de porc grâce à la corruption empirique. Donc je suis même pas sûr qu'il va pouvoir tenter un assaut même sur ma ville avec sa garnison de merde. Donc c'est pas si mal. Il va falloir qu'on relance une armée mais est-ce que ça valait le coup tout de suite ? Je crois que je l'avais regardé et il me fallait cinq tours pour que Daedino revienne. C'est un peu long quand même. On va voir ce que fait notre ami là. Par contre on va certainement pas investir. Bon bah du coup c'est parti. On commence direct par un petit passage de tour. Alors Tzinch qu'est-ce qu'il fait ? Il a disparu. Qu'est-ce qu'il s'est barré ou pas ça je sais pas. On n'a pas Vax qui se pointe. Il va nous falloir plus de Banshee pour assassiner tous ces gens. On va pas la retuer déjà. Ohlala il a essayé d'assassiner quoi que le canard. Terrible. Terrible terrible tragédie. Il est chou. Il va pouvoir descendre au sud en quatrième vitesse parce que t'as le... Défaite valeureuse. Je suis sûr qu'il y a moyen. Pas du tout. Ah c'est lui qui t'attaque. Ouais mais c'était l'armée. Tu sais je t'avais déjà fait une petite armée de cacahuètes là. Ah oui. Oui. Bah écoute. Moi je dis ça se tente. J'ai juste un peu peur des héros parce que s'ils me balancent quatre héros sur leur... sur leur... mais c'est égodon là. Je suis un peu... un peu dans la bouse. Ah oui. Tu peux pas voir s'ils sont montés ou pas. Non. Mais j'ai que de... j'ai que de la... j'ai que de la piétaille. C'est une armée de piétaille. Bah de façon en effet de ta l'heureuse faut que tu la fasses donc la question se pose pas trop quoi. Enfin sauf si t'acceptes de la perdre mais... Non. Ah t'as quand même du cadavre explosif ça peut aider. Alors du coup... en face... Ouais c'est pas marqué si t'es en plus. Arrêté je pense... je pense d'aller voir un peu... un peu moyen... Ouais parce que bon à part quelques saurus et puis son croxygore là et il a quand même... ils sont faibles hein les... les chefs skins qui sont faibles. Le problème c'est que c'est que des javelots les cordes de skins. Ouais bah... je crois que j'ai... je vais bien planquer les cadavres Buffy parce qu'il faut pas du tout qu'ils se fassent flécher quoi. Ouais. Bah tu veux que je te rejoigne ? Allez j'y vais de ton côté. Gérard les cadavres Buffy. Très bien. Je les garderai derrière et au moment où ces croxygores seront en contact avec tes machins je les balance dans le tas et on fait exploser toute la map. Oh parce que bien balancer en contournement si t'arrives à les claquer à l'arrière de la ligne ce machin c'est c'est... ça peut... ça te retourne une bataille quoi. En vrai, ça dépendra comment ils se déplacent mais je pense que ça vaudrait presque le coup de les envoyer carrément chargés dans les croxygores dès qu'ils seront assez proches. Ouais je pense. En tout cas 1. Oui 1, pas 10 dans la même troupe on est d'accord mais... Après on va lancer et réussir en caler 1 sur le slan, ça peut le faire non ? Ouais. Bon bah on va commencer par une bataille côte à côte alors du coup. Bah voilà il a terminé de bouffi, il est déjà couvert de... couvert de flèches là. Il est rodé, il a une épée dans l'oeil quoi. Ah ouais. Ah bah l'autre il a l'épée dans l'autre sens, excellent. Et le dernier ? Le dernier il est de l'autre côté j'imagine ? Il a aussi une épée dans l'oeil. Ah il a l'épée vers le haut ouais. Il n'y a pas 10 000 skins, c'est déjà pas mal. Faut avouer qu'ils ont quand même eu la tranche. Ré-flé-chissons avec ça. Est-ce que ça vaut la peine que je tente de faire un passage par la forêt ? Non parce que j'ai quand même pas mal de... J'ai quand même pas mal de troupes qui font feu donc ça ne m'arrange pas. Ouais. Je pense ça va être le classique de la méga ligne et puis... Bah ouais, ça pourrait être intéressant d'essayer de choper un peu le point haut. Genre là, là. Putain, c'est pas ça. C'est le marqueur. Télestration, télestration. Et je sais pas compris pourquoi. Euh ouais, tu vas te mettre genre ici. Comme ça ? Tu vois, si tu mets ta ligne ici et puis que tu la déplaces comme ça... Après, s'il est dans la forêt, il peut pas vraiment s'y mettre en même temps parce qu'il y a les rochers là. Donc il peut pas trop trop... Je pense... Et c'est vrai que techniquement, si toi... C'est vrai que je peux la former ici et puis faire vraiment le mouvement comme ça quoi. Ouais, c'est ça. Déplacer la ligne de droite... Et c'est vrai que techniquement, si t'arrives à te foutre la lisière plus ou moins de la forêt... T'as des bons tirs. Après, vu que tu tires en ligne droite et pas en cloche, t'as tout intérêt à être en haut en fait. Ouais. Après, il peut très bien essayer de se foutre, mettre ses skinks ici et puis te tirer dessus. Alors on va voir, je vais essayer de faire la formation ici comme ça. En tout cas, la piétaille ici et puis je verrai un peu comment lui il bouge. Je vais rester planqué dans la forêt avec les cadavres. Quoique, je pense qu'il y a moyen que j'avance parce que lui, normalement il devrait attendre ses renforts. Bah en vrai, dans l'idéal, alors ça dépend sauf si il se fout vraiment là. Ouais. Mais dans l'idéal, ce qui serait bien, c'est d'avoir tes tireurs là et ta ligne juste en dessous. Parce que vu que tu peux pas tirer en cloche, tu aurais une bonne angle de tir. Mais ça m'étonnerait qu'il fasse un mouvement comme ça. C'est ça quoi, lui il va venir, bonjour. Ces renforts, on sait pas d'où ils arrivent. Je crois qu'une des bonnes solutions, c'est que j'essaie de fixer la ligne ici. Pour au moins avoir un flanc pour éviter le contournement. Ouais, t'as vu que le contournement... Bah en même temps, t'es plus nombreux que lui techniquement. C'est surtout qu'il va essayer de t'ouvrir avec ses sorus quoi. Allez, on va tester de faire ça. Ah non, il a pas de... Il n'a pas de renfort. Ils sont tous là direct. Ok, alors du coup, il a mis les skins là. Les croxigors ils sont ouf. Ils sont les croxigors. Ah, ils sont à l'arrière, ok. Les monteurs... T'as pas de lancier toi, hein, pour la cavalerie. Absolument. Ça vaut presque le coup de foutre un cadavre devant pour essayer de les aggro un peu. On va voir un peu ce que ça donne. J'ai aussi des sorts, s'il faut. Je vais en foutre un à droite. On donne juste devant tes boucaniers pirates à droite, hein. Ouais. Un cadavre là, du côté de sa cavalerie. Si jamais je vois que les skins qui avancent trop, je reculerais mais... C'est vrai que si on pouvait choper sa cave avec un cadavre, ça ferait plaisir. Ouais, ouais. Alors ça, c'est une corde de skins de base. Ah, c'est une ville en fait que t'attaquais ? Ouais. Ah ok, je comprends mieux. On voit qu'il a une unité de Sorus avec un nom. Ah oui, donc il y avait une garnison dans la ville, plus le... Le général, ouais. Attention, il te lance un sort. On va arrêter d'avancer avec les cadavres parce que... Il suffirait qu'il se prenne une petite saloperie dans la tronche et ça piquerait les fesses. Pareil, recule un peu toi. Oula, c'est moi ou c'est lent là ? J'ai mis le mode ralenti. Ah, c'est toi qui as mis le ralenti, d'accord. C'est pour ça. Que je puisse flinguer les... Je vais envoyer un cadavre dans la cave, ça te dit ? Ouais. Attention, putain, il y a des skins qui tirent, mais pas sur moi. Il recule. Attention, avance pas trop. Le cadavre est au contact. Ouais, c'est pas si mal. Franchement... Alors, les Croxigore. Ca va être chaud de les contourner. On va quand même s'approcher, on va essayer de se faufiler là. Limite... Limite on charge dans le tas à travers les zombies. Franchement, si on sacrifie une unité de zombies contre deux Sorus et un Croxigore, je pense que c'est valable. Ouais, pleinement. Ca c'est quoi, c'est du Sorus aussi, on va essayer de les choper, ils sont de dos là. C'est plutôt pas mal ça. Oh, ils ont tellement résisté les Croxigore. C'est honteux quoi. Ah, ils m'ont chopé l'autre du coup. Merde, bon bah du coup j'en ai plus. Alors la vache, ils ont tellement résisté à l'explosion les Croxigore, je suis désolé quoi. Euh, ça c'est... C'est comme ça. Ouh là, les... Les lanciers Sorus qui partent en déroute face à des artilleurs pirates, ça fait plaisir. Alors là, c'est clair que c'est pratique d'être de dos, mais malheureusement, il y a plus trop de tir. Si tu veux me filer un flanc, n'hésite pas. Pour l'instant, ça va pas durer très longtemps. Ouais, c'est vrai que les héros, malheureusement, ils sont encore tout neufs. C'est cool parce que ça a bien tenu à droite, là. Ils sont complètement flus à droite. D'ailleurs, tu peux récupérer un artilleur pirate, là, si tu veux. Ah, la cavalerie revient. En fait, elle a pris beaucoup de dégâts, mais elle a pas perdu beaucoup d'unités, malheureusement. Ouais. Ouais, les tirs, ils font mal, quand même. Ça fait tellement plaisir de pouvoir tirer dans le tas comme ça. On a rien à foutre des unités zombies. Oh, il est beau, celui-là. Pas mal. Par contre, la cavalerie, c'est ouf qu'elle a encore autant d'unités. Elle a plus de vie, là. Il faut qu'il meure, à un moment donné. C'est une cavalerie de... C'est une cavalerie bénie, hein. Ouais, mais ça veut dire que tu as fait des dégâts hyper distribués, quoi. Ce qui est un petit peu la tristesse, on va dire. Ça, c'est du Saurus, ça, c'est du Saurus, là. Là, il n'y a plus de munitions. Ah, voilà, ça y est. Ah, voilà, ils sont vraiment morts, là. OK, c'est la déroute complète pour la cavalerie. Ça, c'est le bon plan. Il y a des zombies qui partent pour rien à droite, là. On peut les récupérer pour les recentrer, éventuellement. Ça, c'est quoi ? C'est du lancier Saurus qui sera le centre. Ah, ils font beaucoup de tir amis avec leur javelot, là. C'est l'avantage, quoi. Même avec le tir en cloche dans la pente, on est bien, là. Par contre, il sait quoi, son espèce d'aura ? Il y a une aura de magie comme ça autour de la tronche, ce con. Non, mais c'est ouf comment il se reforme. On dirait les Skaven, quoi. C'est supportable, ça. Ouais. Et bim, la petite rafale qui fait plaise. OK, là, c'est en train de céder. Alors, attends, j'ai un incident laine, je crois. Il y a mon chat qui a embarqué la laine de Chobiti. Voilà, c'est bon. Heureusement que je n'avais rien à gérer, hein. Il se pointe à côté de moi. Là, je sens un truc qui se coince dans ma jambe. Je regarde, il y a un chat, là. Il s'en met la laine dans les pattes. Du coup, il se balade avec la pelote. Super. Alors, comment ça se passe, du coup, maintenant ? Ici, on a un beau flank. Ouais, c'est ces héros qui vont faire chier, hein. Mais le moral pourrait chambranler. Ils ne sont pas indémoralisables, non. Le slan, il fait des petits allers-retours derrière, là. On s'amuse. Ah, le héros qui part à la poursuite des unités en fuite. Il n'est pas supposé faire ça. Il a bien esquivé le projectile du slan, là. Alors, il reste des lanciers, là. Non, des guerriers saurus. La corde skin qui devrait être gérable avec ça, largement. Elle gagne, là, face à ça. À droite. À droite, ça tient, mais il y a moins que ça plaide, quand même. Ah, mais t'as tellement de munitions, ça fait tellement plaisir, quoi. Ils sont tellement cool pour ça, les zombies, enfin, la côte vampire. Alors, la charge des... Ah non, c'est la fuite définitive des skinks. Ici, ils résistent, mais à mon avis, ça ne va pas durer. Le petit coup de halbarde au milieu de la mêlée, là. On va cacher ça, du coup. J'ai caché le menu des unités, donc au cas où tu m'en donnes. C'est bon, c'est la déroute totale face à ton chef. Tu peux récupérer tout le monde sur ce flanc, là. Il ne reste plus qu'à vider les chargeurs sur les héros, du coup. A peu près ça. Ça, c'est pas définitif, mais bon, ça va l'être. Ça, c'est définitif. Oh, le slan qui charge. Attention. Avec ses défenses, là. T'es en vitesse normale ou au ralenti, là ? Non, t'es en normale, là. Non, t'es en normale, là. On sait vraiment qu'il est hyper long. Il a quoi ? 34 de vitesse. On reste là-dit, il est plus rapide que les boucaniers pirates, normalement. Il a une espèce d'aura, là. Je me demande s'il a pas un sort en cours qui fait que... Ouais, je vois pas. Peut-être son skin. Ah non, il a... Ah non, c'est parce qu'il a un bouclier. Il a une barrière, ce con. Depuis quand ils ont une barrière, les slans ? Il a un sort qui lui permet d'avoir une barrière. J'ai pas l'impression. Il y a un sort pour booster l'armure et la défense, mais... Non, mais il doit avoir une tech ou un objet, peut-être. Comme moi, j'ai une tech pour avoir de la barrière sur les... Sur les unités éthérées. Tu peux retourner tes zombies à droite. Je pense qu'ils... Ils se reformeront pas en face. Ouais, là, c'est fini. Ils sont en déroute complète. Pas les héros, par contre. Ouais, bah les héros... Ouah, de toute façon, là, t'as l'équilibre des forces qui sont encore censés gagner, quoi. C'est assez ouf, hein. T'as plus de sort ou quoi que ce soit, j'imagine ? Non. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que les héros artilleurs, ils ont quand même un DPS relativement limité et ils tirent sur tes zombies. Il faut être tiré sur ton chef. S'ils éliminaient ton chef, ça ira très vite. Mais là, ils ont choisi une mauvaise cible. Le slan... Il a quoi ? 45 pas de bouclier, 45 d'armure. Au bout d'un moment, il a mangé, hein. Ok. Un chef en déroute, bien joué. Il y a le slan, hein. Il s'appelle Frikadel, exactement. Il a pris son bonus de commandement. Mais dès que le bonus de commandement va tomber, Il a plus que 16 de commandement, 10 de commandement. Dès que la sang froid va s'arrêter, ouais, il est en déroute. C'est beau. Plus de munitions, ça commence à manquer. Oh, bien joué. Le slan s'est géré. Bon. Les deux héros et le moral est en train de se casser les gars, là. Ils inspirent pas la terreur, tes mecs ? Ils provoquent la peur tes zombies, là. Il y a moyen de les faire partir en déroute, là. Attaqué par l'arrière, le seigneur est mort, effrayé par l'unité. C'est moins huit effrayé par l'unité, hein. J'aurais pensé que c'était plus que ça, tiens. Il va réussir avec ses deux héros, hein. Ouais, mais non, il a un sang froid qui est activé. C'est censé durer 40 secondes seulement, hein. Donc, une fois que ça sera tombé, ça peut tomber. Je te focus sur un, le faire craquer. Il a craqué. On part en fuite. L'autre, il a aussi son bonus à 16, là. Ouais, t'as plus du tout de munitions. Il te reste un artilleur qui glande à droite, éventuellement. Si tu vas tenter quelques tirs sur celui qui est en déroute. Et, wouh ! Ouah, c'est bien joué ! Tu as chaud. Ouais, ouais, ouais. C'était une belle bataille bien gérée. Très bien gérée. Je sais même pas si t'auras assez pour attaquer la ville, quoi. Je pense pas, franchement. Ouais, ça va être chaud, hein. Enfin, après, je sais pas ce qu'il a derrière en réserve. Peut-être que tu peux finir au moral. Ouais, ça, on va voir. On va voir aussi, je sais pas. Tu sais, je peux briser le truc. Allez. Lever plein de cadavres. Et puis revenir au combat. Ouais, je pense que t'as même pas besoin de briser, en plus. T'es toujours au contact. Après, la question qui va se poser, c'est, vu que son armée est assiégée, est-ce qu'il va avoir droit de mettre un seigneur full life gratos pour le remplacer ? Je ne sais pas. Ça, ce serait abusé, ça. Ouais. Alors, Katox, il est là. Ok, très bien. Bon, le clan Morse, ça serait bien qu'il se bouge le cul, par contre. Parce que, hein. J'ai accepté de m'allier avec lui, mais... C'est pas déconner. Alors, Libaras, qu'est-ce qu'il fait ? Libaras. T'es sérieux ? T'as pu passer avec ton armée, là ? Et tu m'attaques ? C'est une blague ? Oh, putain. Quelle saloperie. J'y crois pas, quoi. Bon, il a même pas pris la ville. C'est un piège, quoi. Il revient vers moi en marche forcée. Ah, mais tu vas tellement mourir. Tu vas tellement mourir. Le mec, je l'avais acculé sur une toute petite plage. Avec mes deux armées. Il a réussi à se faufiler et lancer un assaut sur la ville d'à côté, qu'il a même pas prise. Et il s'est mis en marche forcée pour revenir sur la petite plage acculée, quoi. Ça va tellement être la vengeance. Par contre... Oh la vache, il est costaud, la lune croche. Il est très, très énervé. Trois armées pleines qui sont en train de marcher sur... sur Squeak. Il va falloir qu'il se bouge un peu les fesses, là. Une armée là qui est en train de se faire. Là, il y a une armée pleine. C'est quoi là-dedans ? C'est plutôt de l'élite en plus. Bon, il y a quelques esclaves, mais... Il y a de la très belle unité. Alors oui, je voyais ça pendant qu'on... avant de charger, hein. On a activé les scénarios de fin de partie, et... Et on est en... On est tour 90, donc il se pourrait que bientôt on est... Ça parte un petit peu plus en sucette que ça ne l'est déjà, quoi. Ouais, ça part en sucette totale, hein. Bah, je vois ça, les nains qui t'attaquent. Ah, c'est... Tu l'as fait en auto, celle-là ? Ouais, c'est... Impensable, une armée pleine. J'ai rien. Et les nains qui chopent... Les nains qui chopent une ville qui ne sont pas en montagne. Bien sûr, c'est nouveau, ça. Ah oui, il le fait, hein. C'est que du... C'est que du climat orange, là, hein. Donc ça se fait cap complètement pour eux, hein. Ah oui, c'est vrai, il y avait... Il y avait eux, là. Qu'on venait de taper, là, pour avoir le livre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah, il est en campement, cet enfoiré. Il peut recruter ? Il peut peut-être recruter. Il va falloir qu'on se tourne. Non, non, mais tu sais, c'est une unité de... De... Enfin, c'est un truc spécial, quoi. Tu dois le combattre pour le livre, mais après, il ne sert plus à rien, quoi. Alors, il faut réussir un assassinat sur un des ennemis de la Sylvanie. Alors, les ennemis de la Sylvanie qui se lèvent, les féconder, le Rakeland... C'est pas tout de suite, hein. La Sylvanie, elle va attendre deux secondes, hein. Alors, ici. Faut qu'on va prendre les renforts. On va se placer là pour gagner la place. Ah. Ah, ça y est, tu tentes l'assaut. Non, une défaite écrasante. Ah merde, t'as réinvoqué des trucs ? Euh non, mais je vais le faire. Ah oui, parce que oui, effectivement, oui. Oh putain, mais sérieuse. Mais arrête de t'enfuir, quoi. J'ai autre chose à faire que poursuivre une armée transfuge à la coupe. On va prendre de l'attrition pour Kodem. Allez, Nostradinus ! Démonte-le ! Voilà. On en parle plus. Euh, on va prendre la reconstitution parce qu'on va se prendre de l'attrition, hein. On peut plus passer en raid, là. Non. Toi, tu peux te mettre en embuscade, ça sert à rien. On va avancer au maximum pour se replier. On marche forcée. Euh, non. On avance pas. On va se prendre un tour d'attrition. Allez, comptez, c'est pas mal. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Résurrection... 100 nobles, ça te donne des bonus pour Résurrection. Donc il va être temps de prendre Résurrection, je pense. D'aider le Macchabée. Alors, tu reconstitues les troupes, mais ça te sert pas à grand chose. La danse macabre. Accroître les revenus. Ouais, allez, ça c'est toujours bon à prendre. Le Compte Nostradinus. Il peut prendre l'horreur immortelle. Il n'y a pas à hésiter. Et toi, t'es qui ? Rozov. Rozov. Qu'est-ce que tu vas prendre, Rozov ? Ça marche, ça passe mieux cette fois ? Je vais se recruter deux troupes. Ouais, bah, ça change, ça change tout. Ah, on a gagné un bouclier enchanté pour le Compte Nostradinus et un Destrier Infernal. Un bâton de mort ardente. On va fier ça à qui ? Peut-être à toi aussi, Nostradinus. Ah, t'as déjà un bâton de Dame Nation. Résistance physique plus 5. Oui, on va te laisser ça. Manfred, j'imagine que t'as pas particulièrement besoin d'un truc. Ah si, tiens. Un petit talisman qui donne 8% de résistance ultime avant Manfred. C'est bien ça. C'est très très bien. As to kill. Tu peux pas... Galeid von Skarstein. Gale dead. Tu peux prendre le bâton ? Tu peux pas prendre le bâton ? Pourquoi tu peux pas prendre le bâton ? Parce que t'as déjà le bâton. Ok, attends pour moi. Du coup, ça va être pour DD. Bon, on en gagne 12 000 par tour. Peut-être falloir qu'on refasse des armées quand même. Toi, victoire à Lapyrus. Mais vous êtes sérieux ? Ah mais parce qu'il n'y a pas les renforts. Décède. Voilà. Tu m'as suffisamment embêté. En plus, la solennité qui est morte revient à la vie. Comme ça au moins. Un beau geste de Gale dead là. Un beau geste. Qui venge notre armée. Et Manfred du coup. Mon cher Manfred. Je pense que tu vas partir titiller un peu. Alors est-ce qu'on passe en marche forcée ? Il a quoi comme force ? Il a plus rien. Il a plus rien. On va donc se permettre une marche forcée. Pour attaquer cette ville au prochain tour. Pour défoncer cette ville au prochain tour. Alors. C'est l'heure d'investir. Alors est-ce qu'avec autant de thunes on peut pas investir sur un truc cool dans le coin ? Sur notre capital ? Pas trop. Les jungles centrales. Les jungles centrales. Voilà. Ce serait pas mal d'avoir un fort ici. Donc on va investir là-dedans. Storm range. Ah là on peut investir là. Ça c'est cool ça. On peut améliorer Qatar. Ouais. Pas ouf. C'est du recrutement tout ça. C'est pas hyper intéressant. Est-ce qu'on a des bâtiments spéciaux dans le coin ? Non, non. Non. Ok. Donc euh. Les terres des morts pas forcément. Les jungles méridionales. Alors je sais pas où il est parti euh. L'ami euh. L'ami Kéros. Donc pour l'instant on va garder la garnison de base. Il y a quand même 14 mecs à peu près capables dans une ville avec des murs. Ça peut se valoir. Ah on va booster la tournoir d'Arcane. Bien sûr. Très très bien ça. Et on a plus que 4000 balles. Ok. Chobiti ! T'avais des gens à tuer encore ? Non elle avait éliminé tout le monde ici. Euh. Alors Chobiti à limite. Ce qui pourrait être intéressant peut-être. C'est de te redescendre. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais euh. On a plutôt besoin de toi par là maintenant. Parce que je pense que cette guerre. Étant donné qu'il y a euh. Il y a Kéros et les fantômes là. Qui nous ont déclaré la guerre. Euh. C'est pas tout de suite qu'on va y aller. Alors. Parce que c'est de la savane ici. Mais bon. Ouais. Il y a quand même encore de quoi faire. Ouais. Tu vas revenir par là. Chouchou. Allez. C'est parti. Par la mer. Ouais. Pourquoi pas par la mer. Allez. Par la mer. C'est parti. Hop. En avant. Euh. Tu sais nager. Je sais pas. Tu flottes par dessus la mer. Non. Un petit bateau. Oh. Il est pas particulièrement classe. Le bateau des morts vivants. Par rapport à d'autres factions. Non. Le mort vivant il se fatigue pas trop. Ouais. Le mort vivant il se fatigue pas trop. Exactement. Euh. Du coup on va pas investir la thune dans une nouvelle armée. On va partir. Chef suprême bienveillant. J'aime ça comme gardien de troupeau. Un arbellétrier sylvanien supplémentaire. Excellent. La tempête de la nuit. La tempête de la nuit. Vitesse moins 60 dégâts par seconde. Ouh. C'est un buveur d'esprit amélioré quoi. Ah non. C'est que sur les unités volantes. Ah. Dommage. 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 Bah du coup on va prendre le chef suprême bienveillant pour Gaël Dead. Voilà. Gaël Dead il est du genre bienveillant. Dommage. Artifice. Plus de corruption empirique. Plus de corruption empirique. Et toi mon chai. Tu vas prendre ça. Y'a quelque chose d'autre à monter ? Non. C'est bon. J'oublie-ti mine de rien qui est level 13 à force d'assassiner des gens. Ça commence à se compter. L'assassinat ça paye. L'assassinat ça paye. Exactement. Donc ici. On va rejoindre les marais du destin. Donc il va peut-être être temps de les réparer. On a Libaras qui est cassé aussi du coup. Cloth il nous a rasé là. On va réparer les marais du destin avec les 500 balles qu'il nous reste. Ah non les 100. Ça coûte 100. 100. Ouais bah on va réparer. C'est parti. On répare un coup. On passe le tour. Normalement je vais reperdre une ville. Ah. Ouais je t'ai dit. Bah en fait. T'as une faction il restait une petite ville. Elle était entourée par une autre faction qui en avait genre 6. Bah elle a réussi à faire demi-tour. Éclater tout. Et rechoper. Ah ouais. Jamais laisser un ennemi en capacité de te regarder dans le dos quoi. Ouais bah le problème c'est qu'il fallait que je passe pour le territoire de l'autre faction. Ouais on est d'accord. C'est pas possible. Là c'était pour ça hein. Moi Kéros j'étais à côté de lui parce que fallait que j'aille terminer Tlaka. Mais je lui ai rien demandé. C'est lui qui a laissé de m'attaquer comme ça. Totalement gratuitement. Bon c'est le chaos. On va pas... Et c'est légit. Mais euh... Mais ça pique un peu quand même. Alors éclair trucidant a remporté la guerre contre garnison de colonnes. Ok donc là il y a un autre scaven qui est en train de se répandre. Qu'on connait pas là. Très bien. Oh. 100% d'unités vampiriques. 36 grâce au bâtiment. Vache dans une ruine. Cette violence quoi. Y'a un truc pour les... Ouais. Ouais c'est vrai que remarque les désolations de Nagash. C'est légit qu'il y ait des bâtiments qui fassent du vampirisme. Tu veux quoi toi. Un accès militaire. Non alors. Je veux peut-être pas t'attaquer tout de suite. Mais c'est pas pour... Je vais quand même pas redevenir pote. Faut pas déconner. Oui je sais tu m'as demandé un accès militaire parce que c'est moi qui ai des trous chez toi. Mais... On va même te faire voir. Non mais oh. Alors ici... On est pas en guerre avec... Non on est pas en guerre. Alors comment ça se passe là Sartoza ? T'arrives à faire quelque chose ? Attends t'es sérieux ? Tu t'es pris une armée transfuge énorme sur ta capitale. Et du coup y'a Equitlagriffe qui revient avec une armée pleine pas content quoi. Bon bah... Peut-être qu'il avait réussi à survivre mais qu'il va crever en fait. Les sentinelles elles mettent du temps à bouger hein. J'ai peur qu'elles explosent à un moment les sentinelles aussi. Ok. Le clan Morse a invoqué un prêtre de la peste. Très bien. Euh... Et bah du coup je pense qu'on va arrêter cet épisode là. Puisqu'il est suffisamment long. Euh... On continue lors du prochain bien sûr. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé. On va se dire à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Salut !